Librofest Metropolitano 2022 La lumière désigne moins un continent ou un siècle qu'une attitude critique qui consiste à prendre comme objet d'étude le présent afin de définir les défis et dangers auxquels nous sommes confrontés mais aussi d'insister sur les ressources pour réorienter le devenir pour renouer le lien entre la théorie et la pratique Cela veut dire que les lumières désignent un processus inachevé qu'on peut les compléter aujourd'hui Alors je crois que ça c'est la forme des lumières sonétos comme disait Michel Foucault mais il y a quand même des principes qu'on retrouve dans les lumières qui s'opposent d'ailleurs pour cela à une autre structure intellectuelle et à un autre projet politique qui est désigné par le nom d'Antilumière Il y a l'autonomie, l'idée qu'on peut prendre en main son destin l'égalité et le fait de fonder une société politique sur l'égalité l'unité du genre humain contre l'idée que les communautés particulières seraient incompatibles et puis la rationalité comme clé pour s'émanciper de préjugés, de représentations obsolètes Alors cela demeure néanmoins, moi ce que j'ai essayé de faire justement c'est en identifiant les défis politiques mais aussi écologiques majeurs de notre époque de souligner le fait que les lumières aujourd'hui, la défense des principes majeurs des lumières passe par leur critique et le dépassement de leur présupposé anthropocentriste et dualiste donc par l'idée qu'il ne faut pas penser l'humain comme arrachement à la nature mais que le réintégrer justement dans le cycle de la nature sans le confondre avec les autres vivants et donc ça passe par une réconciliation entre la civilisation et la nature Alors les critiques des lumières elles sont multiples j'en dégagerai, j'en distinguerai trois la première c'est on pourrait dire les anti-lumières les ennemis des lumières qui s'opposent point par point au principe clé des lumières autonomie versus hétéronomie démocratie versus projet d'une société fondée sur la domination d'un groupe unité du genre humain, droits de l'homme versus critique des droits de l'homme et affirmation de communautés incompatibles et enfin la haine de la raison qui se retrouve chez les anti-lumières est une arme de guerre pour proposer un projet de société inégalitaire etc. Alors donc ça c'est le premier point mais il y a aussi du côté des post-modernes on va dire à gauche les féministes, les post-coloniaux qui s'attaquent aux lumières non pas pour dénoncer leur projet de justice, d'égalité, d'émancipation mais au contraire pour pointer le fait que les lumières n'ont pas su tenir leurs promesses parce qu'elles défendaient un faux rationalisme un faux universalisme qui s'abritait derrière des principes soi-disant généraux pour imposer un modèle de société donc les post-modernes, féministes et post-coloniaux dénoncent le rationalisme hégémonique et aveugle aux différences des lumières passées et d'une certaine manière elles ont raison mais ce faisant dans leur critique on pourrait dire qu'elles jettent le bébé avec l'eau du bain en s'attaquant à tout idéal universel ou universalisable et la troisième forme de critique des lumières c'est l'idée que les lumières chez Adorno-Horkheimer dans la théorie critique un père fondateur de la théorie critique dans les années 40 ils disent que les lumières par elles-mêmes pour ainsi dire amènent un rationalisme instrumental qui va réduire le vivant donner naissance à des phénomènes différents mais qui ont tous en commun de maintenir la raison dans les raies de la domination qui est une triple domination des autres humains mais aussi de la nature extérieure et intérieure c'est-à-dire de notre propre nature alors ils attaquent donc cette ère de la quantification je pense que moi je retiens des pères de la théorie critique l'idée d'une rationalité instrumentale qui est un vice mais je crois que les lumières du XVIIIe siècle n'en sont pas responsables néanmoins ils n'ont pas su nous préserver de cette inversion de la rationalité en progrès que le XXe siècle a illustré avec Auschwitz Hiroshima l'inversion des moyens illimités en technologie enfin et avec cette désubjectivation et destruction de la nature que nous vivons aujourd'hui moi ce que je montre c'est qu'il y a peut-être à faire une critique de ce dualisme nature-culture qui est peut-être le vice de la civilisation et qui donnait naissance à une culture de mort mais qui est plus originaire qui est une amputation de la raison plus originaire encore que le rationalisme instrumental qui naît selon moi plutôt à partir du XIXe siècle parce que chez Rousseau, chez Kant homme des lumières la raison est l'organe de l'universel ce qui nous permet de saisir ce que nous avons en commun et donc elle était quand même une promesse certes pas tout à fait tenue et c'est la raison pour laquelle les post-modernes il faut tenir compte de leur critique des rationalismes hégémoniques et aveugles différences et construire un rationalisme non hégémonique et aveugles différences et je m'appuie pour ce faire sur la phénoménologie de Berloponty qui célèbre la multiplicité des accès au réel l'hétérogénéité des accès au réel les autres vivants les animaux étant également configurateurs de monde et qui donne naissance à un universalisme latéral où la raison n'est pas surplombante mais où il y a une diversité de ces accès au réel les nouvelles lumières ne désignent pas l'application de principes passés propres aux lumières passées à la situation présente et elle suppose qu'on prend la mesure des ruptures épistémologiques Darwin technologiques la bombe atomique ce ne sont pas du tout les mêmes technologies que chez Kant ou Rousseau et enfin de la rupture historique Auschwitz et l'idée d'une destructivité qui peut croire au progrès après cela donc il y a la prise en compte de ce sens du tragique de cette possible inversion de la raison de la rationalité en irrationalité et surtout il y a l'idée d'une amputation régénère de la raison pour extraire de notre civilisation un vice qui est justement responsable de cette culture de mort donc pour moi cette radicale séparation de l'humain et des autres vivants est comme un vice de notre civilisation alors ça suppose que les lumières nouvelles font un saut et qu'elles sont radicalement écologiques au sens où l'écologie ne se réduit pas à sa dimension environnementale liée à la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité elle a non seulement une dimension sociale liée à la répartition des nourritures des richesses, à la justice mais aussi une dimension existentielle liée à une révolution anthropologique qui concerne la manière dont l'humain se pense et entrevoit ses relations avec les autres vivants et dont il pense à vulnérabilité pour moi la clé de cette révolution anthropologique c'est l'acceptation de la communauté de vulnérabilité qui nous unit aux autres vivants alors ça c'est vraiment la clé de cette révolution anthropologique dont nous avons des signes avant-coureurs ça et là par exemple l'émergence de la cause animale l'émergence de l'intérêt pour l'écologie qui sont évidemment importants en soi mais qui ont une dimension stratégique en ce qu'ils attestent cette manière nouvelle que l'homme a de vouloir se repenser se repenser et se réconcilier avec justement sa corporealité et cette vulnérabilité peut-être sa finitude aussi donc l'écologie a une force émancipatoire parce qu'elle détrône notre post-centrisme elle implique de se penser non pas comme les autres vivants mais en tout cas d'élargir sa perception des choses pour comprendre que nous ne sommes pas seuls au monde nous ne sommes pas un empire dans un empire pour parler comme Spinoza j'avais parlé déjà de cet élargissement de la subjectivité dans un livre précédent éthique de la considération je reprends la question de la considération qui suppose que le monde commun qui m'accueille à ma naissance qui est fait de toutes les générations et du patrimoine naturel et culturel donne une épaisseur à mon existence c'est comme une transcendance dans l'immanence qui justement donne un sens une direction à notre existence et pour moi j'ai forgé les nouvelles lumières supposent un époqué civilisationnel une remise en question de tout un tas de préjugés même avec lesquels nous sommes nés et aussi de détrôner de critiquer pas seulement le capitalisme mais le principe organisateur de notre société qui a colonisé notre imaginaire et qui est lié à la domination à ce chême de la domination qui transforme tout l'agriculture, l'élevage, la politique mais même nos rapports à autrui en une forme de guerre en une obsession de contrôle et la considération et bien justement c'est ce changement de chême qui doit accompagner ces nouvelles lumières mais la considération d'une certaine manière je la nomme comme je nomme ce nouvel âge que j'appelle l'âge du vivant qu'il s'agit d'accompagner pour qu'ils soient vainqueurs mais elle a toujours été là il ne s'agit pas de penser qu'aujourd'hui on va faire table rase du passé mais d'aller chercher dans l'Occident dans nos cultures et pas seulement dans notre culture à nous et bien des sources qui justement nous permettent d'habiter plus sainement et de manière plus juste la terre et de cohabiter justement avec les autres humains et autres qu'humains et c'est ça la politique de la considération qui a un sens donc dans nos rapports aux autres nations en géopolitique et évidemment dans le rapport aux autres vivants pour une très bonne y est qu'il y ait Sous-titrage ST' 501